Le Café International est né en mars 2018 de l'envie de faire un atelier de conversation pour les apprenantes de la maison des habitants Bois d'Artas. On l'a créé avec un groupe d'apprenantes, de femmes qui étaient en cours de français ici et on a réfléchi à comment mettre en place un atelier de conversation qui serait bien pour tout le monde. On accueille pas mal de personnes, en moyenne il y a 25-30 personnes qui viennent de beaucoup de pays différents. Enfin on a des gens du monde entier et qui viennent ici une fois par semaine pour parler en français. Au début on a commencé juste 5 ou 7 personnes avec les gens qui viennent d'autres pays mais maintenant ça fait 30 ou 40 personnes qui sont venues au Café International. Les participants des ateliers sociolinguistiques se sont retrouvés plusieurs fois pour discuter de ce projet. C'est un des meilleurs moments pour moi pendant la semaine. J'ai essayé d'avoir temps pour aller ici chaque semaine. Mais pourquoi ? Parce que c'est très convivial ici. J'adore, il y a beaucoup de gens, ils sont tous gentils. C'est bien passé. Il y a normalement beaucoup de gâteaux très spéciales. J'adore ça aussi. J'aime bien l'ambiance ici. Le premier atelier, je parlais beaucoup avec une japonaise. J'aime bien l'ambiance, connaître les gens qui sont en train d'étudier le français comme moi. J'ai beaucoup d'amis ici. J'ai parlé avec des amis très bien. Je suis venu ici très content pour le Café International. L'idée était de faire un atelier de conversation où on se sent bien, où l'on peut venir quand on veut et gratuitement. Ce devait surtout être un moment où on parle français et où on peut rencontrer de nouvelles personnes et se faire des amis. En effet, la vie est difficile en France quand on est étranger. On se sent souvent très seul, isolé, sans maîtriser la langue, sans travail, sans identité. C'est comme ça que le Café International est né. Il a lieu tous les vendredis matins à 9h30 à la maison des habitants Bois d'Artasse. A chaque fois, une personne présente son pays rapidement, en apportant des choses à manger ou des objets, des vêtements ou des photos. Ensuite, les autres personnes lui posent des questions. Et puis, on se met à discuter en petits groupes, en buvant du thé ou du café, bien sûr. C'est un moment toujours très sympathique, avec à chaque fois de nouvelles personnes. Il y a en moyenne une vingtaine de participants chaque semaine. Et quelques Français sont là aussi pour encourager la personne des étrangers. Nous avons déjà fait plusieurs sorties, une à la montagne en juin 2018 et une à la Bastille en septembre 2019. Nous avons également le projet de monter une association du Café International.